Musique Hello ! On se retrouve dans une vidéo morning routine puisqu'on me l'a pas mal demandé et je suis contente du coup de vous retrouver donc c'est typiquement ce que je pourrais faire dans une journée où je ne travaille pas donc où j'ai le temps de profiter donc voilà j'avais vraiment envie de vous la présenter j'espère que ça va vous plaire c'est parti donc le matin je profite j'aère toujours la chambre On voit Choupi que je suis en train de torturer avec mes bisous moi en gros c'est le réveil tout doux tout calme que j'adore avec mes petits chats ensuite je leur donne forcément des croquettes c'est vraiment la première chose que je fais le matin c'est que je m'occupe d'elle j'ai changé en plus leur alimentation puisqu'avant je prenais pas forcément des choses qui étaient très très bonnes je prenais les premiers prix et je trouve qu'il y a une réelle différence maintenant depuis que je prends des marques un peu plus chères donc voilà là en ce moment c'est les Ultima je prends toujours pour chat férilisé je trouve ça important pour contrôler un peu le poids Direction la cuisine premier geste le matin c'est toujours mon citron au tiède je le fais depuis des années je pense que j'ai fait une vidéo d'ailleurs là dessus dans une autre morning routine quand j'étais dans mon appartement et j'ai jamais changé alors des fois je m'arrête mais j'éprouve toujours le besoin de bien hydrater dès le matin donc de toute façon si ce n'est pas ça c'est un verre d'eau mais en général je mets forcément du citron au tiède en plus je me suis mise à aimer le goût ensuite je prépare mon café d'avance puisque sinon c'est impossible de me réveiller donc en même temps que je bois mon jus de citron je prépare mon café comme ça c'est fait Ensuite direction l'étage où je vais prendre ma douche je ne vous ai pas montré cette étape car je me suis dit que la vidéo serait un petit peu trop longue et en plus de ça j'aimerais bien vous montrer les produits plutôt dans une night routine dites le moi si vous la voulez d'ailleurs en IGTV sur Instagram ou sur Youtube en commentaire ensuite je passe à l'étape soin visage donc ça c'est la crème Hélénis que j'adore franchement j'ai terminé le pot je venais vraiment de le terminer donc c'est une crème aussi que je vous conseille c'est une crème anti-ride elle est vraiment très bien je vous mettrai le lien en barre d'infos mais du coup j'ai changé de routine je ne peux pas vous dire si elle est exactement bien parce que je viens juste de la tester c'est des produits qu'on m'a envoyé donc je teste je vous en reparlerai prochainement si les produits m'ont plu ou pas mais en tout cas voilà lavage des mains oblige je ne vous ai pas montré d'ailleurs mais j'utilise toujours ma lotion Bioderma pour enlever tout le calcaire de mon visage donc ensuite je passe à l'hydratation et vraiment là je ne peux pas vous dire comme je vous le disais c'est des produits que je teste ils ont l'air vraiment pas mal ils ne coûtent pas très cher donc voilà c'est en cours je vous dirai s'ils sont bien si je ne vous en parle pas c'est que je n'aime pas mais en tout cas pour le moment ce n'est que le début et j'ai des assez beaux ressentis donc à voir mais j'aime bien c'est assez ludique le côté pipette comme ça et voilà donc là c'est un petit sérum que je mets vraiment quand vous ressentez que vous avez la peau un peu plus sèche changement de saison n'hésitez pas à appliquer un sérum avec votre crème ça permet d'intensifier les principes actifs ça décuple les effets de la crème donc ça c'est important n'utilisez pas de sérum en fait sans mettre votre crème derrière puisque ça n'aura pas d'utilité donc ensuite je prends ma crème pour les yeux de chez Resultime j'aime beaucoup en ce moment l'utiliser vous pouvez la trouver en pharmacie, parapharmacie c'est des produits que j'aime bien donc voilà une fois la peau toute hydratée je repars à mon café puisque quand même c'est important j'avais pas très très faim ce matin là il me restait une crêpe donc j'en ai profité en général je mange très bien le matin je diversifie énormément mes petits déjeuners n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram je vous partage vraiment pas mal de mes petits déj' en général et là donc vu que je mange pas beaucoup j'avais prévu de toute façon de prendre un petit smoothie pour combler un peu le manque de glucides donc après toujours un petit tour sur les réseaux à ce moment là donc voilà petit tour surtout sur Instagram que je fais tous les matins et je mange tranquille on repart du côté make-up on se retrouve du coup dans ma petite pièce make-up, dressing donc là j'utilise toujours ma BB crème je vous apprends rien franchement c'est très rapide j'ai pas voulu vous montrer un gros make-up c'est vraiment un make-up que je pourrais faire rapide tous les jours et du coup c'est très très simple donc une BB crème un petit peu du coup d'anti-cerne donc celui-ci de chez Tarte vous l'aurez reconnu c'est le Shape Tape qui est assez couvrant donc je n'ai vraiment que quelques petites pointes voilà que je tapote sur le contour des yeux et j'applique des fois j'étale un petit peu sur le nez c'est là où je suis un petit peu rouge ensuite très souvent j'utilise une base au niveau des paupières donc ça souvent c'est le Pro Longwear Paint Pot là c'est le Bare Study je ne sais pas si je le prononce très bien en général j'utilise le Painterly que je préfère parce que celui-ci il est un petit peu plus irisé ça ne recouvre pas tous les petits vaisseaux alors que le Painterly il recouvre tout si vous n'avez pas envie de mettre du fard à paupières après le Painterly tout seul est très très bien donc n'hésitez pas plutôt à prendre celui-ci donc ensuite un petit peu de poudre donc ça c'est de chez Laura Mercier ensuite on passe au sourcil et j'adore utiliser ce produit en ce moment c'est le J'aime Crème Sourcil de chez Sephora que je vous ai présenté dans mes meilleurs produits de chez Sephora je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos également ce que j'aime beaucoup c'est que ça part beaucoup moins vite que les crayons Anastasia Beverly's ou même le crayon Sephora je trouve que ça part à une vitesse à chaque fois 3 semaines ou un mois à l'utiliser tous les jours j'en ai plus et il faut toujours le racheter je trouve que là c'est plus économique donc en ce moment j'utilise ça et toujours un petit coup de pince à épiler je vous le conseille vraiment puisque quand on a la flemme de faire ses sourcils je trouve que c'est au fur et à mesure quand on voit 2-3 poils quand on se maquille je trouve que c'est plus rapide donc n'hésitez pas à faire comme moi je trouve que c'est une petite astuce qui permet d'éviter trop de repousse après je réchauffe mon teint avec une poudre de soleil de chez Sephora également et j'aime bien ça réchauffe un tout petit peu et après avec un petit bronzer je viens juste faire un petit peu plus de contours je suis très très blanche en ce moment donc j'aime bien faire les deux utiliser une poudre bronzante un peu plus chaude aux couleurs pour réchauffer rapidement et après pour un petit peu sculpter mon bon baie et mon creux de visage j'aime bien utiliser la palette aussi de chez Sephora ensuite je viens prendre le blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury c'est un de mes blushs préférés regardez le glowy déjà qu'il met je trouve vous avez vraiment deux teintes dans ce blush qui est super joli j'adore parce que je lui en mets toujours un peu plus sur mon nez ensuite je continue avec la palette de Sananas mais c'est vraiment histoire de vous pouvez prendre n'importe quel fard un peu marronné c'est vraiment pour faire un petit peu un petit creux de paupière rehaussé un peu comme je fais avec le teint donc ça c'est un maquillage que je fais mais tout le temps c'est le plus rapide hop j'estompe rapidement je le fais pas toujours mais là j'avais vraiment envie je prends un petit pinceau et je reviens juste raccorder la couleur que j'ai mis dans le creux de paupière et ensuite je viens faire pareil avec l'highlighter dans le coin interne de l'oeil un petit peu sous le sourcil pour créer de la lumière je prends avec mon pinceau pour en mettre c'est le Delicate Glow de chez Sephora je l'aime bien aussi celui-ci coûte pas très très cher il est plutôt pas mal ensuite un petit coup de mascara franchement je vous ai fait toute une revue sur ce mascara j'ai vraiment beaucoup de mal c'est le Damn Girl donc je vous laisserai aller la voir en barre d'infos et ensuite je passe aux lèvres j'utilise un crayon pour les lèvres assez nude c'est de chez Ilamasca et je ne sais plus par contre je vous mettrai le détail en barre d'infos également pour la couleur mais ça ressemble vraiment au Piloto c'est pour ça que je l'adore il est beaucoup moins cher d'ailleurs et ensuite je rajoute le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury ensuite on passe aux cheveux comme d'habitude je râle sur mes cheveux donc là j'utilise une petite huile n'importe laquelle vous pouvez utiliser de l'huile de coco de l'huile de ce que vous avez de l'huile d'amande ça peut être super bien pour vos pointes j'avais en ce moment l'huile de chez Tarte qui traînait donc c'est l'huile de macadamia que j'aime beaucoup aussi donc j'en ai mis un petit peu sur les pointes ça permet de structurer et je coiffe en même temps mes cheveux au doigt pour que je trouve bien les mettre comme j'ai envie donc en général quand je suis en repos comme ça j'aime bien faire des choses dont j'ai envie me coiffer simplement me maquiller un peu différemment mais en tout cas c'est à peu près ce que je fais tous les jours ensuite on passe au smoothie enfin je l'appelle comme ça mais je le fais pas à base de lait parce que j'avais pas envie de quelque chose de lourd vraiment j'avais pas très faim donc j'ai fait à base d'eau et j'ai mis une banane la moitié d'une banane framboise et kiwi j'adore franchement goûter c'est trop trop bon j'ai également rajouté quelques graines de chia c'est super sain pour la santé alors c'est complètement optionnel c'est parce que c'est mon goût mais j'aime bien ça donne vraiment des bienfaits aux fruits et après une petite paille et c'est parti pareil ce que j'aime porter quand je travaille pas donc tout simple un jean des baskets et un petit sweat en plus c'est un sweat avec le nom de Friends dessus j'adore je l'avais eu chez Jennifer je vous l'avais présenté dans un haul je finis mon petit smoothie en tout cas j'espère que cette vidéo ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à aller voir les anciennes vidéos et également me suivre sur Instagram n'hésitez pas je vous attends je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à jeudi et je vous abonner et je vous abonner